Sous-titrage ST' 501 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 l'occasion de jouer un certain nombre de matchs ? Oui, alors, cette année, j'ai un joueur de Martinique et un joueur de Guyane qui peuvent jouer en R1. Par contre, j'en ai quatre Guyanais et quatre Martiniquais qui jouent en U19. Et donc, dans l'année prochaine, pourront évidemment prétendre jouer en R1. Alors, j'attends toujours le retour de Siv qui sera des nôtres... Je suis là. Parfait, Siv. Oui, parce qu'on a pensé à un moment donné, justement... Il a fallu que j'aide M. Lambert à se connecter. Donc, on a réussi. C'est avec plaisir. J'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit. Après, on a le regard des coachs qui nous résument un petit peu la probabilité, l'instabilité. C'est difficile avec ça parce qu'en fait, on n'arrive pas à retrouver un équilibre des repères. Et objectivement, c'est compliqué de préparer une saison sans avoir les objectifs réels jusqu'où on peut aller. Et donc, pour mener des joueurs qui sont sans objectifs particuliers parce qu'on ne peut pas se projeter sur le temps, c'est difficile. Et moi, en tant qu'ancien joueur, s'il y a une préparation physique à faire ou quelque chose, on sait que dans une saison, il y a trois périodes cruciales. Donc, on le sait que c'est des périodes où il faut aller mordre un petit peu dans le dur. Mais là, avec cette histoire de Covid, avec ces problèmes de date, c'est compliqué, même aux joueurs, de quelque part, de trouver une instabilité. Donc, maintenant, alors, on a notre psychologue qui a parlé très bien de la situation. Et même, elle a du mal à trouver les mots, en fait, par rapport à cette situation parce qu'on ne peut pas se projeter réellement. Dans le premier cas, on était carrément confinés. Donc, elle avait réellement parlé des problématiques qu'on pouvait rencontrer. Mais maintenant, on se retrouve dans d'autres problématiques par rapport à la première situation. Donc, voilà. Nous, on a eu un petit peu de chance par rapport à la métropole de pouvoir faire des rencontres. Donc, déjà, c'est ce qui est positif, même avec nos jeunes et tout ça. Mais c'est vrai que ça commence à angoisser un peu tout le monde et fatiguer et user moralement. Alors, Balbara Logis, dans l'exercice même de votre profession, est-ce que ça vous arrive justement de vous trouver face à une telle situation ? Cela s'entend avec des joueurs, par exemple, des sportifs qui viennent vous voir. Et quels sont les conseils que vous leur prudiguez ? Il faut toujours rester centré sur la personne et entendre déjà ce qu'elle a à dire par rapport à cette situation qu'elle vit. Parce que peut-être que ce qui la préoccupe, au final, c'est tant bien même sa relation à son propre corps. C'est-à-dire, le corps d'un sportif, c'est un corps qui est tout le temps en état de stress, qui doit se surpasser à chaque fois, il le pousse à l'extrême. Donc, peut-être qu'effectivement, certains sont inquiets de cette situation par rapport à un niveau de compétence. est-ce que je vais garder le même niveau ? Comment faire pour le maintenir ? Enfin, toutes ces questions-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je parle d'encadrement dans ce sens-là. C'est-à-dire, il faut pouvoir continuer à les encadrer. mais le meilleur encadrement qu'il soit, c'est d'abord les écouter. Leur préoccupation n'est peut-être pas directement liée à une date de compétition ou autre, mais là, on peut travailler peut-être plus en profondeur sur cette relation qu'ils ont avec leur corps. Mettre en place, peut-être, les aider à dépasser certains blocages qu'ils peuvent avoir par rapport à des états émotionnels et éventuellement les aider à puiser en eux pour faire face, comment dire, à faire face à certaines situations et surtout développer des ressources encore, toujours, pour pouvoir accepter, pour pouvoir gérer cette situation. Certains sont face à des moments décisifs de leur carrière et puis, il faut aussi les préparer à prendre des décisions en ce sens et parfois qui peuvent être très éprouvantes. Richard ? Oui ? Je voulais ajouter aussi que là, on ne parle que du sportif, mais c'est aussi des personnes, c'est sportif. Et des fois, la COVID, elle les impacte aussi sur le plan social, personnel, professionnel et c'est un deuxième niveau de lecture qu'on oublie parfois mais qui est pour moi tout aussi primordial. Par exemple, si je prends les jeunes du CERFA, aujourd'hui, avec les demi-jauges, ça change quand même des choses pour eux, les jeunes et leurs camarades d'école et tous ces paramètres-là, ça a un impact évidemment sur les footballeurs et ce serait trop court de réduire le problème qu'à la préparation physique ou la préparation de l'équipe. Je parle pour mes collègues, si on nous donne à telle date, il faut être prêt, on sait faire mais si on nous demande d'être prêt tout le temps et en fait, la date, elle n'est jamais là, à la fin, on fait n'importe quoi parce que des fois, on prépare le match en 17 semaines, on allège parce qu'on a une échéance, finalement, il n'y a pas d'échéance. La semaine d'après, il n'y avait pas de match, c'est le contraire, l'échéance, elle arrive. Donc à la fin, nos planifications, elles sont plus cohérentes parce que comme on n'a pas un calendrier qui est gérable, nous, à la fin, on ne fait que du court terme et le court terme, on sait bien que, notamment dans la période qui est la nôtre, ce n'est pas terrible. Donc, c'est la faute de personne, on est bien d'accord, mais c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Oui. D'où la présence, simplement, de la présence que je vais souhaiter qu'il soit présent, le secrétaire général de la Ligue ou de l'État de football, je suppose, je me répète, c'est certainement qu'il est pris dans le réunion et qu'il ne peut pas être des nôtres pour l'instant. Mais on va continuer quand même. Si je permets, à ce que Frédéric vient de dire, j'ajouterais que il ne faut pas non plus réduire les problèmes rencontrés par un club à une équipe senior. Les problèmes rencontrés par un club, ça va des U5, U6 jusqu'au senior. Comment gérer cet ensemble de jeunes, de joueurs ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Quand ils parlent des Georges, pour nous, c'est fondamental, ça, le problème des Georges. quand vous avez des enfants qui sont en U15, en collège, en U17, en lycée, vous avez des tout-petits qui ne savent pas s'ils vont à l'école ou pas, qui sont confrontés aux problèmes de tests salivaires, etc. Tout ça rejaillit sur la gestion qu'un conseil d'administration, qu'un encadrement technique doit avoir concernant les 200, 350 licenciés. Oui. Parfait. Parfait. Qu'est-ce qui veut réagir ? Peut-être Jorèle Lambert ? Alors, j'ai bien écouté, donc je vais rebondir sur ce que j'ai oublié le nom, madame la psychologue, elle a dit, je vais retenir un mot, elle a parlé d'encadrement. Donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut un petit peu s'arrêter, c'est encadrer les joueurs. En l'occurrence, moi, je parlerai plus d'athlètes parce que lorsqu'on prépare un athlète, lorsqu'on prépare un athlète, il y a tout cet environnement social, professionnel, sportif qu'on doit prendre en compte et dans la période dans laquelle nous sommes là en ce moment, ce serait un petit peu secondaire en ce qui nous concerne, moi et mon club, de parler de date de compétition. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de préparer tout à chacun, de revenir sur une préparation foncière de base sur chaque joueur et voir, connaître les qualités premières et tenter de développer les autres qualités. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je pense que nous, les encadrants, par rapport au foot, on va se diriger. Non pas quand est-ce que ça va reprendre, c'est plutôt revenir sur plus un encadrement plus global de l'athlète. L'entendre, entendre ses préoccupations de sa famille, entendre ses préoccupations professionnelles pour ceux qui travaillent parce qu'effectivement, les plus jeunes ne travaillent pas mais les plus anciens, les seniors, eux, ils travaillent. Travailler aussi sur le fait de connaître leurs préoccupations et de revenir sur le plan physique sur des qualités, les qualités qui leur manquent. Donc, avoir une programmation plus ciblée pour les joueurs. Parfait. Alors, il doit marquer, et là, on continue justement cette édition, il doit marquer une passe d'histoire du club de la solidarité scolaire. Christian Jacques s'est bien nous acquitté à l'âge de 79 ans. Il faut savoir que l'hommage que lui rend justement Philippe Copet, eh bien, c'est très, très prenant. Je vous propose quand même de l'écouter. Ce sont les images signées de nos confrères de Web TV. Alors, d'abord, en tant que membre du club, de toutes les façons, on va dire que c'est quelqu'un qui était relativement en termes d'image, quelqu'un qui était, on va dire, j'ai presque envie de dire, indescriptible parce qu'il avait toutes les passions du club de la solidarité scolaire, d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'administrateur, puis en tant que président. Il a connu, à mon avis, les grandes époques de l'ASS, les moins bonnes aussi et je crois qu'il a toujours démontré un vachement indéfectible au club, à la jeunesse montante. Il a été aussi dans l'éducation nationale, donc c'était quelqu'un qui avait, qui était vraiment un transmetteur, on va dire, un transmetteur de données, un transmetteur d'images, un transmetteur de valeurs. C'est l'image, en tout cas, qui me laissera quelqu'un de relativement indescriptible. Je l'ai même connu athlète avant d'être footballeur. Il a fait de l'athlétisme. Je crois que ça, on l'a oublié un peu. Et nous avons passé plusieurs années ensemble à Toulouse avec les frères Bade, avec Dugamin, Tassius, Manguillot. On avait une très belle équipe de foot. Et le souvenir que je garde de José, j'en ai deux particulièrement. D'abord, quand j'ai mis les pieds à Toulouse à la gare Matabio, c'est José qui était là en train de m'attendre. Il m'a accueilli à Toulouse. Il m'a montré Toulouse. Et le deuxième souvenir, c'est les voyages qu'on a eu l'occasion de faire en avion, côte à côte, où on a parlé plus de mathématiques qu'on a parlé de football parce qu'il préparait ses examens. Et c'était un président de club. Lorsqu'il prenait la parole en assemblée générale, en général, les gens se faisaient. Ce qui veut dire énormément de choses pour nous, président de club. Je l'ai connu aussi, je le rappelle, en tant que membre éminent de l'éducation nationale en Guadeloupe avec toutes les fonctions qu'il a occupées durant sa longue carrière. C'est un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire, José. Calme, fondiré, jamais un mot plus haut que l'autre. Formidable. C'est vrai. C'est un monsieur qui avait un sacré caractère, que j'ai eu l'occasion avec lui. Là où il est, certainement, il se repose convenablement. On va parler justement de la neuvième journée en ce qui concerne la polylite. Les Saint-Annais sont donc restés maîtres à domicile en disposant des restariens. très compliqués et indécis. C'est un reportage signé Daniel Luiarville. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie Galante. L'Amical Club de Marie Galante s'appelle les champions de Guadeloupe 2019. Vous êtes dans l'Hodicac intégral. Match replay. Ah non, il n'est pas rangé, il s'est bien retourné, il frappe et il frappe à côté. Match replay. Il y a attention avec Manuel Ennemi qui frappe à côté. Il s'en sort, attention, attention, attention. Seul face au gardien, c'est le but. Ouverture du score à Capester. Et l'arbitre qui renvoie les deux formations. Cette formation du Serfa, elle joue le jeu en tout cas. Oui, en tout cas. Ils essaient de poser leur ballon, ça c'est très intéressant. Beau pour le Serfa, belle protection du bas, deux balles. bien combiné, bien combiné sur le côté. Il a joué son ballon, du ballon qui file. Attention. Oh là 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 là. Match replay. Attention à Dimitri Ramoth qui ouvre le pied, bah oui. Il ouvre le pied et deuxième but donc pour l'amicale. Match replay. Excellent, la belle parade du gardien. Oh là là, oui, le but du Serfa. encore ce numéro 7 et l'arbitre qui délivre l'amicale. Victoire de l'amicale club ici à Cap-Esther. 2-1. Les 22 acteurs plus le corps arbitral pénètrent à l'instant même sous la pelouse du stade Jacques-Pon-Rivi. Attention à ce beau contrôle de la part directement. Attention et bel arrêt de la part de Kevin Ajax face à Citroënel. Le bruit avec Anatole et la bonne récupération de... Il va y aller seul. Peut-être il va croiser sa foi. Et non! Et ça repart pour le fort et la récupération au milieu de Vika Chetier. Petit ballon de Vika Chetier vers Albert Anatole et peut-être le but du 16ème. Et non! Encore une fois! Il a montré beaucoup de maladresse à Albert Anatole. Attention à Domoro qui est parti tout seul qui va peut-être entrer. Attention à Domoro et la frappe de Domoro contrée par le portier Moulin. Et le premier changement pour les Canaliens avec la rentrée de Larry Clavier. Mauvaise passe à la récupération de Minacci Citroënel. Attention à Domoro qui prend le côté. Attention à Domoro qui fixe qui va entrer et attention et il a frappé le but pour les Canaliens. Domoro qui a passé en revue toute la défense sans que je connaissais. Avec cette victoire canalienne sur le score de 1 but à 0. Vous êtes de l'Hodicac intégral. Mais attention à ce qu'on est qui a donc exécuté au premier poteau. Attention! Ricardo Philippe! Et voilà, il est toujours là et ça fait 21 buts pour Ricardo Philippe, mesdames, messieurs qui vient de tromper le portier de la formation de l'ISO et ça fait déjà le but à 0 pour la formation de l'AS Gozier qui prend déjà les défensements de ce match. J'ai tous go, Damien qui se rabavait là que c'est un estus go qui sert Ricardo Philippe d'autres buts. Attention, le confiant de Ricardo Philippe, attention, Jean-Marie Follman! Et voilà, le deuxième signé, l'autre attaquant ici, Jean-Marie Follman vient servir par Ricardo Philippe et voilà! Ça fait déjà 2 buts à 0 pour l'AS Gozier quand il décide de jouer au football. Jean-Rénaud, Jean-François, Jean-François, Jean-Rénaud, Jean-François, il laisse au sol le bilan-bas. Jean-Rénaud, Jean-François, Jean-François, le crochet de Jean-François, les satan, c'est un poteau, Ricardo Philippe et voilà! Et c'est la triplette! Ricardo Philippe et Jean-Marie Follman qui est en train de détruire cette équipe de l'USA, mesdames et messieurs, 3 à 0. 22e but, au championnat pour Ricardo Philippe! Cette équipe de Thérèse-Gosier est-ce qu'à présent un vaincu en championnat? Je crois que c'est la seule équipe. Et voilà, 3 à 0. Match replay! Joël Lambert, qu'est-ce qui va pouvoir, qu'est-ce qui pourra arrêter cette équipe de l'USA, pour l'instant? Qu'est-ce qui peut arrêter l'USA, c'est l'USA eux-mêmes, c'est-à-dire c'est nous-mêmes, parce que on est au travail, on a des garçons de qualité. Comme je disais, par rapport à l'ité au vieux que j'ai eu, à donner après ce match-là, on vit bien, il n'y a pour le moment pas de gros problèmes dans le club, donc nous sommes des compétiteurs, c'est beaucoup de rigueur et beaucoup d'envie, donc on est au travail, on est au travail, donc le championnat est bien lancé, il n'y a pas mal de concurrents qui se valent les uns vers les autres, donc nous, on va vers l'avant, on ne regarde pas du tout dans le rétroviseur, et comme je disais, pour répondre très concrètement à la question, c'est nous-mêmes, nous-mêmes, on est dans le premier oui, alors justement, il y a eu, vous avez récifié, il y a eu une petite inversion de sujet, puisque bon, précédemment, je parlais de la prestation des Saint-Anne, de la juventude de Saint-Anne qui était opposée à la RESTAR, et qui se sont imposées ces Saint-Anne, justement, à domicile, je vous propose de regarder cette image, de regarder surtout ce reportage, signé Daniel Irabiela. Beugle-Sébastona joue au football, on a fait un match plaisant, les deux équipes ont joué, on met en place ce qu'on apprend, mais on n'arrive pas à concrétiser, vous savez, des fois, quand on joue des équipes qui sont au même niveau que nous, on a tendance à baisser d'un cran, quand on voit le match qu'on a fait contre Gauzier, on se dit aujourd'hui, on ne doit pas perdre, mais c'est la loi du football, on rate, on prend un but en contre, et on le pécache, on va continuer à travailler, on a une longue trêve, puisqu'on va rester trois semaines sans entraînement, sans jouer, et il faut savoir qu'au retour, ça va être encore plus difficile, puisque les gars ont tout perdu, et il va falloir que, pendant la trêve, qu'ils respectent leur programme, et essayer de se rencontrer le samedi, le dimanche, pour maintenir la forme. Déçu, non, un peu frustré, la manière dont on prend le but, on prend le but, c'est ce qu'on apprend, le compte, mais après, il faut savoir grandir avec ça, et prendre de l'expérience, pour que l'année prochaine, justement, ce genre de truc ne nous arrive pas. Je pense que ça dépend du résultat de l'USA, on va rester à la septième place, ou bien on va redescendre à la huitième. Comme je l'ai dit, l'objectif, il est atteint, donc nous, l'huitième ou l'cinquième, c'est la même chose. Par contre, être quatrième, c'est autre chose. Mais tant qu'on peut jouer la Coupe vive, on ira jouer. Jusqu'à la dernière journée, il y en a perdu. Ah ben oui, c'est le retour des SIAO. Après quatre ans, après quatre ans de suspension, je reviens. Je reviens avec une équipe jeune, ils n'est qualifiés dans le play-off, on revient, et on veut jouer les troubles faites dans ce play-off. À mon avis, avec les jeunes, c'est dur même. Il faut être 90 minutes sur eux, même 95 minutes même. Mais bon, ça va aller. Ils sont jeunes, et ça va venir. Oui, je me plais, je me plais, je me retrouve, je me retrouve. C'est le football, oui. Merci à toi. Elle est très optimiste, mais malheureusement, j'ai eu un très mauvais retour, donc je n'ai pas vraiment entendu ce qui a été dit dans ses propos. pour la suite du championnat. Oui, par rapport à leurs performances, qui sont objectifs par rapport à la suite du championnat. Oui, après, la Juventus, c'est quand même la surprise de cette saison, c'est un promu, comme la Restart aussi. Là, ils font une belle performance en gagnant face à la Restart, qui était sur une bonne série aussi. Voilà, donc bon, après, on ne va pas non plus se voiler la face, quoi, que les quatre prétendants au titre, on les connaît, on les connaît quand même. Donc, il y a du monde, il y a la S. Gauzier, la Jeunesse, le CSM, et après, éventuellement, la solidarité scolaire. Donc, après, il y a peut-être une place à jouer avec la Restart. Donc, voilà, donc maintenant, ils n'ont rien à perdre, tout est à gagner. Donc, il y a de quoi être objectif pour la fin de saison. Bon, alors, allez en compte, le CSM qui, pour l'instant, eh bien, occupe la troisième place, avec un total de 23 points, puisque c'est la S. Gauzier qui carrelent en tête avec 30 points juste derrière. Il y a la Jeunesse-Évolution avec le même nombre de points du reste que vous. Et puis, trois équipes, justement, occupent le même nombre, pardonnez-moi, à le même nombre de points. La Jeunesse-Évolution, le CSM et le Phare, 23. Mais tout en sachant que la Jeunesse-Évolution a un match en retard. – Je crois que Steve a oublié le Phare, parmi les prétendants. – Exactement, exactement. – Oui, sans oublier le Phare, qui était sur une mauvaise série. – Le président Ramel, il ne sera pas content, alors ? – Non, il ne sera pas content, il y a de quoi, les séries, et c'est vrai que là, avec l'arrivée de De Moreau aussi, on a senti un renfort de choix et qui a été décisif. On a pu le voir sur la rencontre, la dernière rencontre. Donc, on va dire qu'il y aura le retour du Phare parce que c'est un prétendant sérieux au titre à la base, même si là, ils ont revu peut-être à la baisse sur objectif. – Pour répondre à la question de Richard, plus particulièrement, notre devise, c'est que nous, nous sommes toujours là. Le CSM est toujours là avec ses valeurs, avec ses jeunes. Nous n'avons pas eu de renforts en cours de saison. Nous n'avons pas eu de renforts à l'inter-saison à part Dimitri Fautré, qui m'a blessé actuellement. nous faisons confiance à notre jeune, nous faisons confiance à notre enseignement technique. Nous avons eu la chance, entre guillemets, d'éliminer la S-Gosier en tournoi vive. C'était l'un de nos objectifs, ce tournoi vive. Nous avons discuté heureusement la finale très bientôt, nous espérons. et puis s'il faut se battre pour la deuxième place, on le fera. On va se battre pour la deuxième place puisqu'apparemment, si j'en crois toute la presse et il y a sûrement un fond de vérité là-dedans, la première place serait promise à la S-Gosier. Oui, mais je sais qu'avec l'équipe du CSM, il faut nous attendre à tout. Les nouvelles de Ludovic Gautin ? Ludovic Gautin, il a eu quelques ennuis avec la commission de discipline de la Ligue, on sait bien que ça va bien se passer. Là, il est en soin, je vous disais que nous allons profiter aussi de cette période de trois semaines pour permettre à nos blessés de revenir, nos blessés pas tout particulièrement Fautré, Gautin et le jeune Viardot, notre avance-centre qui était très prometteur, qui a marqué un certain nombre de buts en début de saison et puis qui a eu une blessure à répétition et qu'on n'a pas revue depuis. Mais je répéterai toujours, tant que je serai président, que c'est bien beau de m'interroger sur l'équipe première, mais le CSM n'est pas que l'équipe première. Les R3, en R3, nous sommes évincus, en U15, nous sommes évincus, en U17, nous tenons bien la route et en U11 et U13, nous sommes présents sur tous les stades de la Guadeloupe avec de bons résultats. Le CSM n'est pas que l'équipe première. Vous comprenez bien, à l'encontre, il fallait justement parler de toutes les équipes où il fallait faire une émission spéciale avec vous, vous le comprendrez. Vous prenez d'ailleurs de ce lac de temps. Non, mais ne résumez pas le CSM à l'équipe première, voilà. D'accord. Alain Souez, je reviens vers vous, justement. Et là, on va parler de votre élection, à la présidence du Crosbois. Vous obtenez, j'ai envie de dire, vous briguez un troisième mandat. Est-ce que ça a été facile ou difficile pour vous ? Quatrième mandat, mais c'est dans la continuité, comme on l'a dit, le troisième mandat, c'est comme pour les sportifs, on a été interrompu, c'est un mandat de deux ans au lieu de quatre ans, pratiquement nous sommes à l'arrêt en 2020, ensuite il est élu en 2018 avec l'objectif, avec des jeux qui étaient prévus en 2021, qui ont été reportés en 2022, dans la continuité, l'unité, la période réclamait cette unité du mouvement sportif. Et j'aimerais dire à nos invités que moi, je me connais, je suis un passionné de football, je rends hommage à Christian Jacques, d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de côtoyer lorsque j'étais jeune président de la Juventa, et comme l'a dit le président actuel, c'était un transmetteur, donc j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il m'a transmis, et notamment la maîtrise des règlements, alors là, c'était son dada, et donc ça nous sert beaucoup, mais j'aimerais quand même dire que ce qu'il nous faut avant tout dans cette période difficile, c'est d'avoir des objectifs, et moi, vous connaissez ma passion pour l'international, donc effectivement, il nous faut cocher sur notre calendrier ces rendez-vous internationaux, expliquer, nous dirigeons ici en Guadeloupe qu'à un certain niveau de compétition, nos sportifs sont considérés comme des sportifs de haut niveau, donc il doit y avoir des facilités d'entraînement, donc des dérogations, même en cas de confinement, parce que, quelle que soit la situation, il faudra bien essayer, si la Gold Cup, par exemple, est maintenue, il faudra bien qu'il y ait la sélection de la Guadeloupe dans de meilleures conditions, donc voilà, c'est surtout cela qu'il nous faut, une des premières décisions de la nouvelle équipe du Crois-Voix a été de nommer le président du CICUIS, Frédéric Théroval, vice-président chargé des politiques publiques, en charge d'annumer une cellule qui sera en contact direct avec la préfecture pour que dans les jours à venir, on n'ait pas de surprises désagréables dans certaines décisions de la préfecture. Merci beaucoup Alain Souraise et pendant que vous avez la possibilité de le faire, la conclusion, très rapidement, puisque nous sommes arrivés au thème de cette édition, je vous laisse le soin quand même de conclure en premier. Moi, comme je l'ai dit, il y a eu une formule appliquée au football qui permettait de traverser cette mauvaise période de période, donc je l'ai dit, dans l'état d'esprit, et puis l'aspect il y a dit le président du CSM, il y a plusieurs catégories, il y a les jeunes, les moins jeunes, donc l'idée, ça ne chante pas d'avoir un football. Et dans le cadre de cette mise en football, un footballeur n'est pas seulement un sportif, c'est un citoyen, il a beaucoup de difficultés sociales, économiques en ce moment pour le pays, donc c'est pour ça que je vous appelle malgré nos commentaires, malgré parfois même le président du Crosbo est parfois choqué, je le dis dans les concertations avec les services de l'État, parfois nous ne sommes pas toujours d'accord, mais lorsqu'il y a un effort à faire individuellement au service de la collectivité guanopéenne, il faut le faire et j'en appelle aussi à la raison de tout un chacun avec des mouvements sociaux un peu trop nombreux qui affectent le moral et la pratique sportive. Merci Alain, merci Alain Souris. Barbara Lovis, le mot de la fin en vue de conclusion. Oui, je dirais, moi j'accentue beaucoup sur l'accompagnement, l'écoute du sportif individuellement, collectivement, il y a des professionnels qui peuvent le faire, dont ça relève de leurs compétences, donc il ne faut pas aussi hésiter à faire appel à ses professionnels. C'est vrai qu'un sportif, ça reste quelqu'un qui est quand même une personne qui est très encadrée quand tout se passe bien et dans les moments difficiles, il faut continuer à apporter que cet encadrement soit suffisamment contenant. Maintenant, c'est... il faut redéfinir dans cette période critique le meilleur accompagnement qui soit. et là où il faut vraiment accentuer, privilégier, voilà. C'est parfait. Frédéric Baudino. Écoutez, je ne vais pas dire mieux, j'insisterai pour compléter simplement sur la dimension tout à l'heure, on parlait de dimension humaine, pas à côté de dimension de dimension. On parlait d'athlète. L'an dernier, on a vécu un confinement qui a duré trois mois. Par exemple, pour les jeunes du CERFA, on avait incapacité et de s'entraîner et bien sûr de jouer puisqu'ils jouaient dans les clubs et on avait imaginé tout un tas d'activités individuelles qui concernaient la crêle et bien sûr le travail athlétique, une préparation mentale. On avait vraiment tout un programme complet. ça ne demande pas d'argent, ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande de la volonté et c'est tout à fait possible et aujourd'hui, je pense qu'on a à traiter ce point-là, nous les éducateurs, pour toutes les catégories du club, et puis aussi à imaginer tous les possibles parce que j'ai entendu M. Sores pour la Gold Cup, si à un moment donné il faut finir le championnat et jouer la Gold Cup, je ne sais pas comment on va faire. Au moment où j'ai des jeunes qui vont passer le bac et à un moment si j'envoie mes Martiniquais, mes Guyanais qu'il faut faire le bac, qu'il faut faire des matchs du championnat, même si c'est le haut niveau de la Gold Cup, je pense qu'il y a des réalités à prendre en compte. Donc je pense que ça mérite de se mettre autour d'une table, d'envisager différents scénarios et puis je ne peux pas prédire celui qui va être possible mais si on a anticipé collectivement différentes options, ce sera peut-être plus facile de les mettre en œuvre et puis de les partager les mieux possibles parce qu'on les aura un peu intégrés déjà. Merci de votre invitation en tout cas. Merci Frédéric Godineau. Allez, en compte. Oui, alors d'abord je voulais saluer Frédéric avec qui j'ai eu plaisir à travailler durant presque une année. Frédéric, j'espère bien qu'on aura l'occasion de se revoir pour discuter un peu avant ton départ. ensuite j'attends de la Ligue de l'UPN de football ce soir puisque Richard Etienne vous avait dit que peut-être que le secrétaire général est absent puisqu'il est en réunion avec le comité directeur de Ligue. J'espère quand même que ce comité de Ligue, le comité de Ligue prendra des bonnes décisions qui permettront au club de savoir où est-ce qu'on peut aller et comment on peut y aller. C'est ça pour moi c'est fondamental cette notion de programmation à tous les niveaux. Frédéric parlait du baccalauréat c'est le souci aussi que nous avons par exemple pour les 17 qui après le championnat la première fois du championnat auront encore des playoffs à discuter. On va les discuter quand les playoffs ? Il faut vraiment se mettre autour d'une table avec les clubs et discuter. Il y a un aspect qui n'a pas été évoqué c'est peut-être parce que je suis le seul. Nous sommes en conclusion. L'aspect qui n'a pas été évoqué c'est l'aspect économique aussi des clubs parce que nous signons des contrats avec les sponsors pour montrer le maillot durant une saison. Et pendant l'an dernier à cause du confinement pendant trois mois les sponsors n'ont pas été vus sur ces maillots. Comment gérer ce problème-là aussi ? Vous voyez ? Donc il y a cet aspect qui est fondamental aussi pour nos clubs. Ce qui fera l'objet d'ailleurs d'un débat qui sera programmé ça c'est sûr. J'espère. Là j'arrive justement avec Joël Lambert pour la conclusion avant de passer à ça. Donc déjà je te remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau et aussi j'ai entendu que pour l'ASBOSI le titre nous était déjà promis. Il faut savoir que nous sommes des compétiteurs à l'ASBOSI tant qu'il n'y a pas le coup de cible final sur le dernier match donc on sera toujours au combat donc ce sera seulement à ce moment-là qu'on pourra dire que ce n'est pas dans les bêtes c'est vraiment au niveau de la fan. Donc l'ASBOSI est au travail. Et concernant la situation dont tout le monde parle c'est-à-dire la COVID donc j'aspire à ce que tout le monde reste au sport tant bien que mal même si on a des difficultés à pouvoir rejoindre une salle de sport ou alors un terrain de sport. on nous a donné pas mal de restrictions sportives mais ce que je pourrais dire à la population de toujours de quand même restreindre l'activité sportive car c'est un vecteur de santé. Ça va vous permettre ça nous permet en fait de lutter contre cette maladie qui est bien présent et dans notre quotidien. Merci Joël. Philippe ? Oui, je vais surtout donner un hommage aussi au président de la société scolaire qui a été mon président pendant quelques années donc c'est surtout ça qui me vient ce soir parce que c'est vraiment frais c'est d'aujourd'hui donc voilà donc ça me tenait à cœur et puis derrière bien sûr à tout le monde de se serrer fort les coudes dans cette situation difficile qu'on frotte les difficultés qu'on rencontre dans la vie économique dans la vie aussi dans la santé de tout un chacun donc et d'être fort mentalement dans cette période difficile voilà c'est un peu le mot de la fin et comme a dit comme a dit Joël pratiquer toujours un petit peu de sport pour son bien bien-être personnel et puis pour son équilibre voilà merci à vous tous merci Babara Logis merci Frédéric Boudino Alain Souraï Alain Hocomte Joël Lambert merci ces amis téléspectateurs merci pour les téléspectateurs de la vérité avec nous présents durant cette émission on va se retrouver mercredi prochain pour parler en cours de sport bonne soirée à tous et à bientôt sur vos télévisions bonne soirée bonsoir 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 bonsoir